shalom shalom à tous les saints de partout où vous nous suivez nous vous saluons dans les précédents du Seigneur Jésus Christ nous sommes là pour continuer notre marche sur nous sommes les trois villes traversées Paris aujourd'hui nous allons toucher Bethel et ça serait la suite de Bethel l'autre jour nous toucherons Jericho ainsi nous irons pour conclure notre marche par la traversée du Jourdan et il est important de noter que lorsque Elie a fait le miracle de Vakab et qu'il a tué le prophète de Bâle et il a pris le chemin pour fuir parce que Jézabel a cherché Jézabel cherchait Elie Elie arriva dans un endroit de la marche la Bible dit qu'il se reposa et l'ange l'éternel lui est à Paris l'ange l'éternel lui a donné un gâteau si nous pouvons lire dans Héro chapitre 19 le verset 5 si vous permettez il se coucha et s'endormit sous un gêné et voici un ange le toucha et lui dit lève toi mange il regarda et il y avait à son cheveu un gâteau couille sur des pierres chauffées et il crie de criche d'eau il mangea et bu puis se recoucha l'ange l'éternel vint une seconde fois le toucha et dit lève toi permettez lève toi mange car le chemin est trop long pour toi il s'éleva mangea et bu et avec la force qu'il lui donna cette nourriture il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb est-ce que vous voyez ça ? nous comprenons que Elie a mangé un gâteau le premier gâteau qu'on lui a servi ce gâteau là frère lui a donné le sommeil parce qu'on dit Elie s'est récoucha donc le premier gâteau lui a donné le sommeil le premier gâteau Elie s'est récouché mais lorsque Elie mangea le second gâteau c'est là qu'Elie aura la force de marcher pendant 40 jours est-ce que vous comprenez là ? donc là nous avons affaire à deux pains le premier pain lorsqu'on mange le premier pain on s'endort il y a le sommeil est-ce que vous voyez ça ? mais le deuxième pain si vous permettez le deuxième pain lorsqu'on mange le deuxième pain là on a la force et cette force c'est pour marcher pendant 40 jours parce que nous savons que le chiffre 40 parle aussi de la marche vous voyez ça ? l'exemple est là nous avons un témoin lorsqu'Israël a quitté l'Egypte pour aller à Cana Israël a fait 40 ans vous voyez ça ? donc le chiffre 40 parle de la marche et nous comprenons que lorsque Elie prend le premier gâteau le premier gâteau lui a donné la mort parce que le sommet parle de la mort là je suis dans Jean chapitre 11 vous voyez ça ? mais nous voulons comprendre le premier pain et le deuxième pain le premier pain donne le sommet mais le deuxième pain donne la force de marcher lisons rapidement Jean chapitre 6 prenons rapidement Jean chapitre 6 je prends le verset 28 je vais descendre et lui dit il lui dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus lui répondit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en Celui qui l'a envoyé verset 30 quel miracle fais-tu donc ? lui dire-t-il enfin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fais-tu ? verset 30 nos pères ont mangé la manne dans les déserts selon ce qui est écrit il leur donna le pain du ciel à manger Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel mais mon père vous donne le vrai pain du ciel car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde il lui dit Seigneur donne-nous toujours ses pains Jésus leur dit je suis le pain de vie celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif vous voyez ça ? Celui qui mange de ses pains n'aura jamais faim donc il aura la force est-ce que vous voyez ça ? la force du marché nous comprenons que le premier pain qu'Elie a mangé qui lui a donné la mort le pain là c'était la manne c'était la loi donc la loi c'était un pain mais qui donnait la mort qui donne le sommeil lorsqu'on prend ce pain là on n'aura pas la force mais on aura le sommeil vous voyez ça ? et si vous permettez avec votre permission bien sûr nous pouvons encore prendre notre témoin avant que je puisse commencer mon sujet jusque là je ne fais que je ne fais que vous donnez le goût de la nourriture que nous allons servir le soir il vous bénisse je sais que vous nous suivez partout les autres peuvent nous suivre la journée ça dépend de là où vous allez nous suivre nous sommes dans dans Romain chapitre 4 Romain chapitre 4 Romain chapitre 4 nous prenons rapidement il est écrit dans Romain 4 je prends le verset 15 la Bible dit parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi il n'y a point non plus de transcrétion vous voyez ça ? donc la loi en fait produit la colère la loi produit la mort parce que dans la loi Dieu était colérique Dieu était colérique dans la loi mais dans la grâce Dieu est devenu notre force c'est une nourriture Dieu est devenu le peur là qui donne la force en fait de marcher pendant 40 jours et cette marche là c'est ce que l'église effectue aujourd'hui parce que nous servons le pain qui donne la force dans la marche le pain qui donne la force dans la marche c'est l'explication des écritures donc là où il n'y a pas l'explication il n'y a pas non plus la force de la marche il y a la mort vous voyez ça ? donc là où il n'y a pas l'explication là où il n'y a pas les seigneurs c'est parce que les seigneurs c'est bien comme l'explication de la loi c'est pourquoi c'est pourquoi lorsque Moïse apparaît dans Matthieu 17 Moïse devrait paraître pour être éclairé donc aujourd'hui l'explication est claire Moïse l'explication c'est le seigneur Jésus il est claire Moïse afin de donner la force pour la marche est-ce que vous comprenez ça ? et avec votre permission je sais qu'il y a beaucoup à dire là-dessus mais retournons d'abord dans notre marche nous allons prendre d'abord notre lecture de base qui est nous sommes dans les livres des rois nous avons dit nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses à dire mais nous ne serons pas épuisés tout c'est pourquoi Dieu a mis les ministères pour qu'il y ait toujours des complémentarités chaque fois que nous écoutons les autres nous sommes édifiés et chaque fois que les autres nous écoutent ils sont édifiés c'est de cette manière là que Dieu a fait les choses nous sommes dans des rois chapitre 2 des rois chapitre 2 nous prenons le premier verset nous allons lire nous lisons au Seigneur Jésus Christ Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon Elie partait de Gilgal avec Elie Elie dit à Elie Reste ici je t'ai pris car l'Eternel m'envoie jusqu'à Bethel Elie répond l'Eternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point et ils descendirent à Bethel le fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Elie et lui dit sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au dessus de ta tête et il répondit j'ai laissé taisez-vous Elie lui dit Elie reste ici je t'ai pris car l'Eternel m'envoie à Jéricho nous pouvons nous limiter par là verset 4 que Dieu vous bénisse nous prenons aussi notre lectif dans Genèse chapitre 28 le verset 10 et nous allons descendre Genèse chapitre 28 rapidement le verset 10 nous lisons Genèse chapitre 28 le verset 10 je descends jusqu'au verset 22 nous lisons le Seigneur Jésus Christ Jacob est parti de Bercheba et s'en alla à Charan il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché et il lui prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu là il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montés et descendaient par cette échelle et voici l'Eternel s'est tenu au-dessus d'elle et il dit je suis l'Eternel le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta postérité ta postérité sera comme la poussière de la terre tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient au Septentrion et au Midi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité voici je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit s'il y a quelqu'un qui veut sur la promesse c'est l'Eternel frère Jacob se veilla de son sommet et il dit certainement l'Eternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas il eut père et Dieu que ce lieu est redoutable c'est ici la maison de Dieu c'est ici la porte des cieux la maison de Dieu c'est la porte des cieux et Jacob se leva de bon matin il eut pris la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet il donnant ces lieux le long de Bethel mais la ville s'appelait au parable Luz Jacob fit un vœu en disant si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de mon père alors l'Eternel sera mon Dieu cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse c'est la lecture de sa parole nous voulons maintenant continuer la danse l'autre fois nous avions déjà avancé nous avons expliqué que le sommet de Jacob c'est l'œuvre de la croix parce qu'il faut que Jacob puisse s'endormir afin de voir l'église nous avons dit que Christ comme étant la femme parce que lorsque Jésus est venu il est venu comme étant une femme pour affronter et là nous avons dit que la femme lorsqu'elle veut accoucher elle a toujours l'habitude de faire des tours ça et là vous voyez ça c'est pourquoi Jésus comme étant véritable femme elle devrait faire les tours chez Caïphe chez Pilate chez Hérode chez Anne c'était les tours que la femme faisait enfin qu'elle accouche parce qu'elle avait déjà des douleurs d'affatement et c'est à la croix qu'elle est allée accoucher donc il a fallu que Jésus passe par la croix pour que l'église soit manifestée vous voyez ça donc l'église est née à la croix quant à la révélation parce que selon la prophétie l'église est née dans acte 2 mais quant à la révélation l'église est née à la croix vous voyez ça là nous avons déjà expliqué ça et lorsque nous parlons maintenant de l'église aujourd'hui je veux beaucoup plus parler de l'église l'église est bâtie sur une pierre parce que la Bible déclare cette pierre que j'ai dressée pour mon humain sera la maison de le terrain donc l'église est bâtie sur une pierre il faut d'abord comprendre ceci et Jésus lorsqu'il parle sur des maisons bâties il dresse des maisons il dit une maison était bâtie sur le sable mais la maison bâtie sur le sable n'a pas pu supporter le vent cette maison c'est Adam vous voyez ça cette maison c'est Adam Adam était une maison bâtie sur le sable poussière de la terre vous voyez il était bâti sur le sable mais cette maison lorsque le vent est venu cette maison n'a pas pu subsister la maison est tombée maintenant il faudrait une deuxième maison et la première maison celui qui a fait tomber ça c'était Dieu lui-même vous voyez parce que j'ai toujours dit que Dieu a échoué dans sa première œuvre lorsque Dieu a manifesté sa première œuvre Dieu avait échoué et la première œuvre de Dieu c'était Adam ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Jérémie si vous prenez Jérémie chapitre 18 la Bible le montre clairement au verset 4 que la première œuvre n'a pas réussi la première œuvre n'a pas réussi donc le potier a échoué est-ce que vous pouvez aller voir ça ? prenons rapidement parce que j'aime souvent marcher avec les témoins la Bible le dit c'est-ci Jérémie 18 verset 4 les vases qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive il arrive à l'argile dans la main des potures et il a refit un autre vase tel qu'il a trouvé bon de le faire donc le premier vase n'a pas réussi et le premier vase c'est Adam donc Dieu avait échoué dans son premier vase et quand il a échoué dans sa première vase parce que c'était une maison bâtie sur les sables c'est pourquoi Adam ne devrait pas résister Adam devait toujours tomber et lorsque Adam est tombé Dieu devrait faire encore un autre vase et un autre vase c'est le Seigneur Jérémie c'est ça maintenant et l'Église parce que l'Église c'est le corps du Seigneur Jérémie c'est ça l'Église maintenant cette deuxième œuvre est bâtie sur une pierre appelée les rocs Jésus a dit sur cette pierre je bâtirai mon Église l'Église n'est pas une propriété privée d'une personne l'Église a un seul visionnaire très important l'Église a un seul visionnaire et le visionnaire de l'Église c'est le Seigneur Jérémie c'est lui-même et lui-même il est la pierre de fondement pour l'Église c'est pourquoi Paul a dit que je n'ai pas bâti un autre fondement parce que le fondement c'est le Seigneur lui-même qui est le fondement c'est ça la pierre qu'on devrait bâtir l'Église au-dessus de la pierre maintenant lorsqu'on bâtit c'est là où je vais vraiment m'artiller aujourd'hui lorsqu'on bâtit l'Église il faut savoir que dans l'ombre lorsque Salomon c'est Salomon qui devrait bâtir la maison de Dieu parce que David ne devrait pas bâtir la maison de Dieu mais c'est Salomon qui devrait bâtir la maison de Dieu nous disons nous disons aussi que David c'est aussi le corps du Seigneur Jérémie parce que je vis dans la chair n'a pas bâti l'Église mais il a fallu qu'un autre vienne pour bâtir l'Église et un autre là c'est le Seigneur donc Salomon est aussi vit comme le Seigneur Jérémie et celui qui vient bâtir l'Église c'est pourquoi je lui ai dit attendez l'Esprit un autre qui vient il parlera de moi il vous conduira dans toute la vérité donc c'est lui qui vient bâtir l'Église voyez ça c'est lui qui vient bâtir l'Église et lorsqu'il vient pour bâtir l'Église il faut savoir maintenant que lorsque Salomon parce que c'est là où je suis Salomon est en train de bâtir le temple remarquez nous sommes dans un roi chapitre 7 rapidement je prends le verset 21 voyons voir je travaille dans l'obscurité il n'y a pas de courant le courant veut repartir permettez que nous puissions luire rapidement un corinthien chapitre 7 les verset 21 un corinthien chapitre 7 les verset 21 lisons rapidement la parole du Seigneur nous lisons le Seigneur Jésus Christ la Bible dit c'est il y dressa les colonnes dans les portiques du temple il y dressa la colonne de droite et la nomma jacquine puis il y dressa la colonne de gauche et la nomma boaz vous comprenez vous comprenez ça avec votre permission nous comprenons que ici lorsque Salomon bâtit le temple Salomon pose des colonnes dans le temple nous devons avoir des colonnes parce que Bethel c'est la maison de Dieu c'est là où nous sommes nous devons avoir des colonnes nous devons avoir des colonnes l'une la Bible dit que l'une était à droite celle qui s'appelait jacquine et l'autre à gauche s'appelait boaz donc les deux colonnes font la force de cette maison donc la maison qui n'a pas ces deux colonnes c'est une maison sans force les deux colonnes dans la maison c'est ça aussi les A820 à la loi et au témoignage si on ne parle pas ici il n'y a pas l'aurore vous voyez ça donc nous retournons encore parce que nous avons dit que dans l'arche il y avait les corbeaux et la colombe c'était aussi les deux colonnes frère les deux colonnes c'est ce qui fait la force de la maison donc si il n'y a pas les deux colonnes la maison est sans force c'est pourquoi nous nous disons que l'écriture et l'interprétation font la force de la maison c'est ça les deux colonnes dans l'église du Seigneur donc dans l'église du Seigneur nous devons avoir ces deux colonnes et les deux colonnes dont il est question c'est l'écriture et l'explication maintenant je vais descendre un peu pour exhorter parce que les temples c'est aussi un homme nous sommes aussi les temples du Saint-Esprit c'est là qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous pouvons lire rapidement sur votre permission 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 l'apôtre Paul nous dit clairement que nous sommes aussi les temples nous sommes les temples et si nous sommes les temples nous devons avoir reçu les deux colonnes très important nous devons avoir reçu les deux colonnes je suis déjà là 1 Corinthiens chapitre 6 si je prends le verset 19 rapidement l'apôtre dit ceci nous disons au Seigneur du Christ ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu des dieux et vous ne vous appartenez point à vous-même donc le temple c'est aussi un homme celui qui est en train de m'écouter actuellement vous êtes aussi un temple mais si vous êtes un temple il faut que nous puissions voir les deux colonnes les deux colonnes dans les temples vous voyez ça les deux colonnes dans les temples et les deux colonnes je prends une autre couleur parce que nous nous servons de la Thinique de Joseph la Thinique de Joseph est toujours bigaré il y a plusieurs couleurs qu'on fait en pratique dans la marche vous voyez ça c'est pourquoi moi je n'ai jamais été pressé à condamner un prédicateur s'il apprend un chemin c'est juste que la couleur du Thinique est bigaré vous voyez mais qu'il est témoin à terme c'est ce qu'il dit nous disons Amen vous voyez ça alors les deux colonnes qui soutient un temple parce que nous disons qu'une personne est aussi un temple même Jean chapitre 2 verset 19 en part parce que Jésus comme il était là il était aussi tout un temple vous voyez ça il était aussi tout un temple et lorsqu'il est venu comme étant un temple en lui il y avait l'explication en lui il y avait l'explication en Jésus il y avait l'explication c'est pourquoi il amène les petits troupeaux de la maison vous voyez ça il amène les petits troupeaux de la maison et quand il amène les petits troupeaux de la maison c'est pour leur donner l'explication c'est qu'en Jésus il y avait l'explication en Jésus il y avait l'écriture et l'explication l'écriture et l'explication en Jésus Christ comme étant le temple, donc il y avait des colonnes intérieures il y avait des colonnes intérieures alors je prends une couleur Matthieu chapitre 26 nous sommes dans Matthieu chapitre 26 on nous valorise rapidement je ne serai pas très long aujourd'hui vu que nous avons d'autres préoccupations dissipées je prends Matthieu chapitre 26 verset 41 la Bible dit dans Matthieu 26 veillez et prieux pour que vous ne tombez pas de la création donc les deux colonnes aussi pour soutenir un temple c'est veiller et prier la prière parce que quand on dit veiller ici ce n'est pas nos veillers que nous faisons à l'église d'abord vous permettez que je continue ce n'est pas les veillers que nous faisons à l'église parce que à l'église en réalité on ne fait pas les veillers nous faisons des nuits de prière parce que si on dit veiller c'est que tu ne peux pas fermer l'église jusqu'au petit matin tu seras à la quartier de prière en commençant à 20h jusqu'à 6h nous ne faisons pas ça dans nos ensemblés locales s'il y a la prière la nuit nous appelons ça nuit de prière parce qu'il y a un temps où on se repose et il y a un temps où on prie lorsque la Bible parle de veiller c'est d'abord par rapport à l'enseignement on veille par rapport à l'enseignement quelqu'un qui marche il doit savoir veiller par rapport à l'enseignement si tu écoutes une prédication il faut savoir veiller si tu marches dans ta vie pratique il faut savoir veiller par rapport à l'enseignement c'est très important et veiller par rapport à l'enseignement et prier parce qu'une colonne c'est pour l'affermissement et une colonne c'est la force la force d'un enfant de Dieu c'est de la prière frère il ne faut pas s'appuyer sur une colonne mais il faut saisir les deux colonnes parce que élu le sacrificataire je suis des passages là-bas vous comprenez ça élu le sacrificataire s'appuyer sur une colonne oui il s'appuyer sur une colonne c'est pourquoi même des visions l'échappaient même Dieu ne lui parlait pas si Dieu veut parler Dieu peut utiliser un prophète Dieu peut utiliser sa moelle mais Dieu ne lui parlait pas parce que quand on s'appuie sur une colonne tu seras zélé dans les écritures mais sans l'efficacité dans ce que tu prêches parce que l'écriture lorsqu'on prêche la parole on doit vivre la vie de cette prédication parce que l'apôtre Paul dit que ma parole ne s'était pas reposée que sur des discours persuasifs mais sur des puissances donc l'apôtre Paul était fort en prière c'est pourquoi l'apôtre Paul faisait des jeunes multipliés donc on peut être un prédicateur mais si on fait un mois sans gêner frère comment tu auras la force ? vous voyez le problème quelqu'un, un prédicateur qui fait un mois sans gêner même un jour mais il est là rempli de connaissances frère là, Dieu, Dieu tu ne lui sers pas comme il faut un prédicateur c'est aussi un temple où il doit y avoir les deux colonnes vous voyez ça ? si les deux colonnes ne sont pas là cette maison sera sans efficacité on peut être éloquent dans les écritures mais il n'y a pas la puissance qui accompagne la parole que tu amènes la parole doit toujours être accompagnée de la puissance de Dieu et pour que la parole soit accompagnée de la puissance il faut la vie de la prière et Dieu vous bénisse vous voyez ça ? il faut la vie de la prière et c'est cette vie de prière qui amène l'efficacité de la parole parce que la parole c'est pour la fête c'est pourquoi l'apôtre Pierre était clair lorsqu'il a parlé dans l'acte 6 il a dit nous nous restons pour le ministère de la parole et la prière l'apôtre Paul Pierre n'a pas négligé la prière parce que la prière est très très importante dans la vie d'un ministre dans la vie d'un enfant de Dieu ma sœur, mon frère il faut avoir l'état de la prière il faut écouter la prédication et aussi beaucoup prier qu'est-ce que Dieu vous bénisse ? vous voyez ça ? beaucoup prier très important nous poursuivons la marche pour mettre le point virgule sur Bethel nous disons que la prière elle est très importante pour un ministre de la parole pour tout un serviteur de Dieu la prière doit être une vie remarquez parce que lorsque nous nous donnons dans la prière et dans la lecture Dieu se dévoile frère il y a tu peux lire la Bible il y a d'autres choses qui nécessitent que tu entres dans la prière pour que Dieu se dévoile il y a des écritures où pour comprendre il faut beaucoup prier parce que il y a des couleurs que nous connaissons déjà c'est ce que moi j'appelle des interprétations populaires ça nous tout le monde connaît mais pour faire sortir quelque chose de nouveau est-ce que vous comprenez ça ? il faut la prière il faut beaucoup prier sinon tu resteras un producateur des couleurs populaires des couleurs populaires il faut comprendre ça il y a des couleurs populaires dans cette évangile il y a des ministres qui sont là pour répéter des couleurs populaires un ministre un ministre doit apporter un son nouveau à chaque fois qu'il parle il doit apporter quelque chose qui est difficile à chaque fois qu'il parle et donc avoir un son nouveau c'est ça frère c'est ça la parole on n'est pas là que pour répéter ce qui a été dit ou pour répéter ce qu'on a déjà entendu nous voulons que lorsque nous écoutons quand même que tu peux répéter dans d'autres contextes mais il faut aussi que nous puissions sentir un son nouveau lorsque tu apportes la lumière vous n'avez pas encore vu sur votre permission nous pouvons lire il y a des gens qui ont prié pour voir la lumière frère lisons sur votre permission nous allons lire 1 Samuel chapitre 10 nous prenons le verset 21 je descends la Bible dit ceci une fille approchait la tribu de Benjamin par famille et la tribu de Matri fille de Zigne puis Saoul fils de Kis fille de Zigne on les chercha mais on ne les trouva point on consulta de nouveau l'éternel y a-t-il encore un homme qui soit venu ici et l'éternel du voici il est caché vers les bagages vous comprenez ça ici sa île comme étant roi mais il était caché dans les bagages nous connaissons que le véritable roi c'est le Seigneur Jésus Christ parce qu'il faut savoir que dans les écritures il est question de Jésus c'est ça Jean chapitre 5 verset 39 dans les écritures il est question de Jésus mais comprenez une chose Jésus est dans les écritures mais il est caché parce que le véritable sa île c'est le Seigneur Jésus Christ mais là il est caché dans les bagages il faut faire sortir sa île du bagage pour que le peuple le voie c'est pourquoi Thomas a dit montre-nous le père montre-nous celui qui est caché dans les bagages maintenant pour qu'on montre celui qui est caché dans les bagages il devait prier c'est pourquoi le peuple dit qu'en consultant en là je prends ça comme ministère de la parole parce que c'est eux qui doivent présenter le roi qui est caché dans les bagages le roi est caché dans les bagages les rois Dieu est caché dans les écritures il y a les écritures qui voient le Dieu il faut que le ministère de la parole vous lisez la Bible c'est bien mais la vie de la prière c'est aussi bien si tu es fort en lecture de la Bible tu lis beaucoup la Bible mais tu n'es pas fort en prière tu as un problème dans ton ministère tu as une difficulté énorme lire la Bible c'est une bonne chose la prière aussi elle est très capitale et là nous voyons que pour démasquer Saïd pour que Saïd sorte du bagage il a fallu la prière donc si vous priez vous vous donnez à la prière à la lecture vous allez chaque fois apporter un son nouveau parce que moi j'ai toujours dit que lorsque je suis en train d'écouter un ministre il faut qu'il apporte un son nouveau c'est ça et il ne faut pas être pressé à contredire le son nouveau parce qu'il y a des autres qui sont habitués avec des sons il est habitué à un seul son dès qu'on lui présente une autre couleur il a des difficultés pour dire amène moi je dis amène à ce qui est écrit si on apporte un son nouveau et qu'il y a des témoins qui attestent ça moi je dis amène et je dis que c'est ça le ministère de la parole parce que le ministère doit apporter un son nouveau je sais je sais que c'est la mort du Christ qui a dévoilé les choses je sais vous comprenez ça parce que la mort du Christ à la croix la Bible dit que le voile du temple se déchira c'est la mort du Christ qui a d'abord amené la lumière ça on ne peut pas contredire ça parce que dans l'ombre Joseph lorsqu'il est allé voir ses frères vous voyez ça qu'il vous bénisse lorsqu'il est allé voir ses frères il a été capturé par ses 10 frères les 10 frères ont souhaité la mort de Joseph mais ils ont pris Joseph ils se sont dit mettons Joseph dans la citerne et c'était une citerne qui n'avait pas d'eau vous voyez ça mais quand Joseph est entré dans la citerne je suis juste en train d'expliquer les mouvements de la croix qui s'est passé ici parce que nous avons un Dieu répétiteur nous avons un Dieu qui répète les choses les mouvements donc en lisant ici nous comprenons que Joseph lorsqu'il veut entrer dans la citerne il faut qu'on note ses vêtements parce que le vêtement ne peut pas entrer dans la citerne que Dieu vous bénisse c'est le corps de Joseph qui va entrer dans la citerne mais le vêtement de Joseph n'entrera pas dans la citerne mais quel fera le vêtement de Joseph la Bible dit c'est ils ont pris le vêtement ils sont allés avec le vêtement auprès du Père vous avez déjà vu ça et c'est ce que nous nous disons que un ministre qui prêche nous devons écouter un son nouveau et là nous disons Amen on n'est pas là pour répéter les noirs sur blanc ou répéter les autres textes mais on doit apporter aussi une touche vous voyez ça une touche qui témoigne le ministère remarquez je suis encore là lorsque le vêtement de Joseph ira auprès de Jacob j'aime ça Jacob va prendre le vêtement parce que le vêtement ne peut pas entrer avec Joseph dans la citerne je prends le vêtement ici comme étant l'esprit frère maintenant lorsque le vêtement arrive auprès du père le père ne peut plus se cacher que fera le père le père va déchirer ce vêtement et nous disons que Jacob en ce moment là il devient le lieu très sain vous voyez ça il y a de vous bénisse avec votre permission vous pouvez permettre pour gagner le temps vous avez les écritures c'est ce que j'ai tout envie de dire ici et dans les écritures sains pour gagner le temps nous comprenons que lorsque Jacob que nous disons qu'il est comme le lieu très sain qui était voilé mais il faut que le vêtement arrive pour que Jacob se dévoile et nous disons que c'est l'œuvre de la croix la croix où il y a un déchirement des rideaux du temple le voile du temple se déchirera pour que nous puissions voir les choses clairement la mort du Christ a éclairé les choses ce qui était caché mais par la mort du Christ aujourd'hui cela n'est plus caché cela est vit clairement c'est ça Joseph lorsque son vêtement arrive auprès de Jacob Jacob qui était le père voilé parce que le vêtement couvrait le corps est-ce que vous voyez ça donc le vêtement de Jacob de Joseph le vêtement de Jacob voilé son corps c'est que lorsqu'il avait encore le vêtement sur son corps il était voilé vous voyez ça c'est ça Dieu était voilé dans la loi mais lorsqu'il reçoit le vêtement c'est là qu'il va se dévoiler vous voyez ça parce que nous avons un Dieu qui parle de plusieurs manières de plusieurs reprises mais il parle de la même chose le vêtement il dit je peux voir ça comme aussi le vin parce que lorsque un homme est dans la Bible les aigles ont déjà vu cet homme lorsque cet homme a bu lorsqu'il a bu il se découvra il s'est il ôta le vêtement afin qu'il vous puissiez voir clairement les choses et lorsque l'enfant entre pour voir la vérité du père et il sort pour expliquer ça dehors frère c'est ça le ministère le ministère doit voir pour expliquer ça et pour que cela soit possible il a fallu que le vêtement soit ôté parce que Joseph c'est aussi un animal nous allons y arriver il y a beaucoup de choses à dire sur Bethel pour dire que dans l'église du Seigneur il y a la parole et l'explication il y a la parole et la prière ce qui doit être dans l'église du Seigneur nous devons voir une église forte en parole une église forte en prière où les gens se donnent pour l'œuvre de Dieu où les gens gênent le ministre gêne les fidèles gênent il y a des ministres de la parole qui donnent des programmes de gêne mais lui ne gêne pas il mange chez lui mais vous donnez à des frères l'état de gêner vous leur donnez des programmes de gêne mais toi tu ne gênes pas comment est-ce que tu peux avancer il faut que nous puissions être exemplaires vous donnez un gêne vous devez aussi gêner pour dire que la prière a une force a une efficacité ne me tenez pas rigueur ce que j'ai dit c'est les écritures saintes je ne fais que répéter ce qui est écrit je suis convaincu que je suis en train de parler au fils des prophètes et l'apôtre Paul a toujours dit qu'il a posé une question un jour il a dit suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité loin de là moi je suis convaincu que les fils et les trinités sont tentés de dire amen à ce que nous disons parce que c'est la vérité mais si j'apporte quelque chose qui est contraire la vérité là il faut me résister parce qu'il n'y a pas la solidarité dans l'évangile ou si je prêche mal vous m'accordez vous m'applaudissez parce qu'on a des relations quelconques non frère la vérité doit rester la vérité qui dit vous bénisse